Bonjour, ça fait quelques semaines que nos amis nous demandent mais c'est quoi ce missile que vous avez mis sous votre aile ? Ben non, c'est pas un missile, c'est un instrument, un instrument très complet. Alors le BOOM, il fait horizon artificiel, badin, altimètre, variomètre, compas magnétique et mon petit chouchou, log of attack ou in French, l'indicateur d'incidence. Alors la petite antenne que vous voyez ici, c'est aussi un récepteur ADS-B, un GPS WAS, et tout ça sans fil. C'est-à-dire que le BOOM n'est pas connecté à aucun fil, aucune alimentation, il est simplement installé sous l'aile, vous n'avez qu'à le fixer, ça marche, ça transmet par Wi-Fi. On vient de démarrer, donc les vibrations sur le BOOM, on met en route le Wi-Fi et notre iPad s'est connecté directement sur le réseau. Alors on a le dispositif de trois appareils connectés au BOOM. Donc en fait, on a le principal, on a un iPhone qui est branché, on utilise seulement l'interface de l'indicateur de crochage, enfin d'incidence. Et on a un iPad avec Skydemon, et sur ce Skydemon, on va le connecter en GDL90 Compatible Device. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que l'iPad avec Skydemon reçoit le GPS qui vient du BOOM et les trafics, les informations trafics. Donc voilà, trois appareils connectés. Donc on va juste régler le QNH, donc là, on va mettre 197. 900, ouais, 997. Voilà, donc je fais n'importe quoi, 997. Oui. Voilà. Et donc là, il nous dit 160, là 150. Bon, on est à peu près bon. On n'a pas tout étonné parfaitement, on va le faire en vol. Mais en gros, voilà, on est bien. On a donc sur la gauche l'altimètre, le badin et l'indicateur d'incidence. Et puis au milieu, on a tout le reste. Alors on va décoller. Je ne sais pas s'il a encore un peu de travers, le vent. Alors là, on décolle. On a le BOOM qui vient de se mettre en route. Alors se mettre en route, c'est-à-dire c'est la turbine. La turbine vient de se mettre en route, donc l'appareil se charge. Et d'ailleurs, on peut voir une indication ici. On voit que la batterie est à 100%. Voilà. Alors maintenant, on va faire un décrochage. On ne va pas faire un décrochage, on va choisir une vitesse, qui est la vitesse de décrochage fois 1,15, et qui va nous donner la vitesse pour le réglage. Donc, notre cas, ça va être ? Donc, au banan, il faudra que tu te stabilises à 85 km heure. Ok. Pendant que moi, je vais lui indiquer ici 46 nœuds. Ok. Voilà. Et j'appuierai sur Calibrate AOA, au moment où on a atteint cette vitesse. Ok, tu me diras. Donc, tu peux y aller. Ah, ça va être chaud. On se fait bien brasser aujourd'hui. Je me prépare à calibrer. Et il est à vitesse 80... 95. Attention. 85. On va mettre 83 là-haut. Ok, je rends la main. Ok, donc, du coup, c'est bon, il est calibré. Maintenant, on va calibrer la vitesse. Donc là, moi, j'affiche 144. Toi, tu affiches... 147, 146. Je monte un petit peu. Voilà, voilà. Un kilomètre heure près, on est à peu près bon. Ouais. T'as un cap au 338, on est au 336. Ouais, donc on est plutôt bon. Voilà. Et puis, l'altitude, on avait dit combien le QNH ? QNH 997. Ouais, bon, donc là, moi, j'ai 1810 pieds. Et toi aussi. Mais à quelque chose près. Voilà. Donc là, tout est bien réglé. On va se prendre un virage à droite. On va voir une inclinaison. Ok, t'as pas besoin de ton côté ? Personne, sécurité, c'est bon. Voilà. Donc là, ça marche très bien. On a bien la bille au milieu. On a le vario. On voit très bien si ça monte ou si ça descend. Et en plus, on a l'horizon artificiel. Donc tout ça, ça fonctionne plutôt bien. Ouais, c'est clair. Donc là, tu peux remettre tes ailes à plat. Ok. Donc là, vraiment, c'est un bon indicateur. Là, on va se refaire un début de... Décrochage. Début de décrochage pour voir un petit peu l'indicateur d'incidence. On va voir ce que ça donne. On est à 1800 pieds, donc c'est bon. Ouais. C'est parti. Donc là, 120, donc ça ne bouge pas. Dès qu'on va arriver vers les 85, 90, on va voir l'indicateur d'incidence qui va commencer à s'affoler. Donc là, on est à 90. Ah, voilà. Tu vois, là, on est dans le... Voilà, on est dans le... On n'a pas encore décroché. On a une petite marge. Voilà, là, on est en décrochage. Donc, on peut dire que ça prévient, c'est cool, ça prévient qu'on se rapproche de l'incidence de décrochage. Ouais. Ensuite, on va revenir à faire demi-tour et on va essayer de regarder si on voit des trafics, parce que là, on a entendu pas mal de... Voilà. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut voir ? On peut voir qu'il y a un Boeing 737 qui est en train de se poser à Beauvais. Oh, bah, il va lui chatouiller boustache, alors. Alors, là, il est en train de se poser sur la 12, tu vois, on le voit. Maintenant, il a 900 pieds bas. Donc, c'est quand même assez génial. Pratique, ouais. Voilà. Par exemple, si on va vers Roissy, là, petit exemple. Sur les trafics, là, j'ai mis la carte sur Roissy et on voit bien que, tu vois, il y a carrément des appareils qui décollent ensemble. Ouais, c'est pas carrément. On les voit, on les reçoit jusqu'ici, tu vois. Il y a moins 4 appareils sur 4 pistes différentes en même temps. Personne, c'est ce qui va en faire les virages du retour incomplet. Ok, donc là, on est en dernier virage. Ok, donc j'ai... Ah, c'est le bain et le banchard qui indique un vent de face, c'est l'autre un vent de travers. Ouais. Je vais quand même suivre celle qui m'indique un vent de travers. Je préfère me poser une roue plutôt que de me faire l'enverser. Donc là, on est en courte finale. On va avoir un petit peu l'indicateur d'incidence. Je garde les gaz pour avoir un peu de stabilité au-dessus des arbres. On se fait bien brasser, mais normalement, l'indicateur d'incidence devrait fonctionner. C'est-à-dire que là, on commence l'arrondi. On se fait un petit palier de décélération. On n'a pas encore touché loin de là. Par contre, là, hop, ah, 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 ah. Au moment où le rouge s'est allumé, ben, en gros, euh... Alors, on peut dire que c'est quand même un appareil qui fonctionne bien. Je pense que ça vaut vraiment le coup de dépenser dans les 1 700 euros pour avoir un EFIS complet avec même carrément l'ADSB IN. Donc ça, c'est quand même pas rien. Un bon GPS et un horizon artificiel et tout ce qu'on vous a décrit jusqu'à maintenant. C'est une solution quand même vraiment, vraiment intéressante. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. À vous d'essayer maintenant.